Que la sagesse humaine, la puissance même de l'homme sur la terre, la noblesse même, ne contribue qu'à un petit niveau à ton succès. Ça veut dire, ce n'est pas parce que ton père c'est un général que toi tu seras bien. Ce n'est pas parce que toi tu viens d'une famille élevée que tu seras bien. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié que tu seras bien. C'est ce que Dieu dit. Il choisit les gens comme des pierres, les gens qui n'ont pas été à l'école. Ils vont se tenir devant le Pilate et le confondent. Jusqu'à ce qu'il s'est posé la question, vous ne les connaissez pas ? Ce sont les îles qui sont ici, les gens qui passent leur temps à leur pécher. Mais d'où vient cette sagesse ? La sagesse vient de Dieu. Quand Dieu s'assoit à moi, il est en train de la sagesse. Le succès ne dépend pas de la sagesse d'un homme. Le succès ne dépend pas de la position. Le succès ne dépend pas du choix de Dieu sur la tête. Quand Dieu te choisit, c'est Dieu qui t'accorde le succès. C'est Dieu qui t'accorde le succès. C'est Dieu qui t'accorde le succès. Oui, c'est pour dire l'influence de la grâce de Dieu. L'influence qui domine sur toutes choses. C'est pour cela que David pouvait dire. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'est Dieu qui est tout en tout. Pas le nom de famille. Pas la sagesse. Bien-aimé, même aujourd'hui que je te parle, si tu vas chez Sekiriko, tu vas trouver des licenciés là-bas. Les licences ne les ont pas aidés à être des grandes personnes. Lorsqu'on est dans mon groupe Sekiriko, je suis en train de faire des fondations trois fois. Je suis en train de faire des gens. Je suis en train de faire des gens. Entrez dans beaucoup de sociétés ici. Tu vas trouver des gens avec un doctorat, un master. En ces sala, mais il n'a pas la position selon son doctorat et son master. Quand Dieu a honte dans la vie de quelqu'un, avec des Ecologiques. Quant à Moustu Je vous ai raconté ici une histoire non ? J'ai fait un examen dans une société minière avec quelqu'un qui a terminé si c'est à Sorbonne ou si c'est en Belgique. Il a travaillé si c'est 25 ans à la Checamine. Il a été par-ci par là. Il a été 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 par là. Pourquoi ? Ce n'est pas moi. Mais le Dieu est par là. Je suis venu dire à quelqu'un. Ce n'est pas mauvais d'étudier. Ce n'est pas mauvais de venir d'une famille forte. Mais ce qui est important, c'est qu'il a été appelé par Dieu. Quand Dieu t'appelle. Et quand tu marches avec Dieu. Tu auras toujours le dessus. Tu vas confondre plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont pronostiqué. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Il y a quelque part, un frère, une soeur, qui est tente de prier. Je suis venu même dire à la sorcellerie aujourd'hui. Parce que les sorcellers là, ils font partie de puissants. Mais Dieu nous a choisis nous là. Même sans don spirituel. Pour confondre les grands sorciers de ce pays. Oui, oui. Les sorciers étaient réunis. Dans les caméras, ils attendaient à ce moment-ci. de leur violer la tour de la tour. Ils apparaîment à l'élection. Ils ne sont pas braises. Il y a alors, votre mère. Vous n'avez pas besoin de tous les enfants. Il y a aussi des parents. Les parents, ils disent, « Regardez ça cette chambre ! » Ils disent de mourir pour les enfants. Il n'y a pas de fouilles. Il faut que tu les joues. Il y a cette chambre. Quand j'ai vu la journée d'hier, j'ai senti une joie immense. Que veut dire confondre? Confondre veut dire de jouer les attentes de nos adversaires. De jouer les pronostics de ceux-là qui se pensaient être en bonne position. Et c'est ce que Dieu t'a appelé pour ça. Et je suis en train de sentir que je te dis ceci. Il y a le puissant, il y a le sorcier, il y a le magicien. Qui avait déjà préparé. Qui avait pronostiqué. Que tu ne traverses pas 2023. Mais je t'annonce qu'ils seront frappés de la confusion. Avec cette prière, non seulement tu vas entrer en 2024. Mais tu vas entrer dans beaucoup de choses qui t'étaient arrachées. Et je t'annonce qu'il y a le plus. Pourquoi? Parce que nous avons un lieu de confusion. Là où ils avaient entré dans la table, tu pleures. Ils ne sont pas les mains de la table, mais ils ne sont pas les mains de la table. Ils vont te trouver et tu vas entrer avec un secret, un secret. Et ils vont te trouver et tu vas entrer dans la table. Et ils vont te trouver et tu vas entrer dans la table. C'est pourquoi Dieu t'a choisi comme ça. Les gens qui sont venus de la table, ne sont pas venus de la table. L-N-G-I-I-N-Dix. Alléluia. Aminan. Amen. Dieu a voulu que tu sois dans cette position-là. 민주 n'entraper même pas tu vas t'en soccer. Vous avez choisi comme ça. et qu'ils confondent je suis en train de parler de ceci ça va apporter à la confusion non, non, j'ai dit que ça va apporter la confusion c'est comme ça que j'aimerais aussi dire à quelqu'un je l'ai dit aussi à ma femme un jour c'est comme ça Il y a une confusion Il élève les gens petits, les gens méprisés ou méprisables. Je suis venu dire et je suis venu insister à cela. Je vous ai raconté ma vie, je peux même vous la raconter en couleur. S'il y a des enfants qui ont été négligés dans ma famille, moi je suis un enfant négligé. Parce qu'à partir de 16 ans, j'ai payé mes études moi-même. C'est pourquoi parfois je m'énerve quand les enfants toquent chez moi à la porte à 6h du matin. Oh papa, transport, j'ai dit vous voulez jouer vous. Les grandes personnes que vous voulez, vous cherchez les transports. Nous, on faisait les pieds. On ne savait même pas à qui s'adresser. Aujourd'hui, je peux comprendre que Dieu utilise des situations comme ça pour confondre les gens qui sont. C'est ce que je suis dit. Je suis dit que quand je suis dit que je suis dit que tu es en train de se préparer et qu'il faut faire de la vengeance. Quand tu es préparer, tu ne peux pas faire de la vengeance pour dire que tu es à la salaire. Où est-ce que je suis dit qu'il n'y a pas de la vengeance? Quand je suis dit qu'il n'y a pas de la confusion, laisse que Dieu apporte la confusion dans le camp de ceux-là qu'il croyait être. Laisse-moi expliquer encore Je suis en train d'expliquer bien Si toi tu n'es pas venu d'une famille noble Dieu a voulu que tu sois comme ça A fait que par toi Que demain Au travers de toi Et par ton nom Que ta famille soit aussi noble La noblesse Elle n'est pas seulement réservée pour certaines familles Mais surtout Pour les gens que le Seigneur a appelés Aujourd'hui j'aimerais que tu pries pour ta famille C'est comme ça que C'est comment la petite fille qui m'a dit Il dit quoi J'ai dit que je ne sortirai pas dans ce monde sous la honte Aujourd'hui ma prière Aujourd'hui ta prière Qu'ils ne sortent pas avec la honte Pourquoi ? Parce que quand Dieu t'appelle Il ne t'appelle pas pour que toi tu vives la honte Il t'appelle pour que ceux-là qui se croyaient être Sois honteux Il va confondre Et la confusion viendra de quand tu crois C'est comme ça Il y a d'autres positions papa Il y a d'autres situations Il ne faut pas seulement pleurer Moi je me rappelle Quand ça m'est venu là Quand ça m'est chagriné là Je me posais même la question Seigneur Est-ce que réellement Heureusement je n'avais pas eu Un oncle ou qui que ce soit Qui pouvait me dire d'autres choses Moi je me posais la question Est-ce que réellement je suis de cette famille Aujourd'hui je peux comprendre Que j'étais un appelé Et j'aimerais te rassurer Que tu es un appelé Un appelé Parfois Dieu le fait passer Dans des sentiers qu'il ne comprend pas Dans des sentiers Je suis un appelé 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 Rendez-vous contre Nous réfléchissons Entre David et ses grands frères David n'avait que 15 ans Qui dit normalement Aller garder les bêtes Qui ? Grandes besoins aux petits Ni Bakouba Ni Kale Katoto Hein ? Bakouba Mais voilà Si Bakouba Je suis un appelé Je suis un appelé Je suis un appelé Comme si cela ne suffisait pas et moi je pense vite et comme si cela ne suffisait pas les prophètes viennent même dans la maison et disent non non Dieu m'a envoyé on cite tous les noms des gens avec la mort et ainsi que la mort elle a donné quand on est un peu la mort 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 Frère, ça c'est parce que les gens qui me disent ça, mon fils, mon fils, ton fils, mon fils, c'est pour confondre ce qui sont. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pries bien, j'aimerais que tu commences à adorer le Seigneur, que tu commences à l'acclamer, que tu commences à faire là-haut-là, que tu dis, Seigneur, je ne comprenais pas. Je tiens à la position pour confondre les gens, mon fils, 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 mon fils. Tu m'as fait passer par tout ce chemin ici, pour qu'un jour, que je sors par la gloire. Sainte-toi de vous, j'aimerais que tu pries bien. Je suis prêt à te dire que cette année, même si elle s'est terminée, mais mets-toi dans ta tête que tu es dans cet état-là pour confondre certaines personnes. J'aimerais que tu commences à adorer le Seigneur, j'aimerais que tu commences à l'acclamer, j'aimerais que tu commences à le louer, à l'élever au-dessus de tout le monde. Parce que ces chemins-là, ces voies sont insondables. Je ne sais pas, j'aimerais que tu commences à l'acclamer, j'aimerais que tu commences à l'acclamer. Je ne sais pas, j'aimerais que tu commences à l'acclamer, j'aimerais que tu commences à l'acclamer. Je ne sais pas, j'aimerais que tu commences à l'acclamer. C'est vrai que tu commences à l'acclamer. C'est vrai que tu commences à l'acclamer. Hallelujah. Sous-titrage ST' 501